bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à ma toile de soda stitch que je fais en duo avec elisa alors je suis juste en train de prendre un fil il n'y en a qu'un oui allez on va avancer un petit peu cette toile on va papoter ensemble et je vais vous donner mon avis sur les fameuses lunettes loupe alors j'espère normalement je vais faire en sorte de sortir le comment le unboxing avant que vous voyez cette vidéo là ça serait mieux que ce soit dans ce dans cet ordre alors donc là je vous mets le pattern keeper la grille donc on va faire ça 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 et ça et je suis ou moi ah oui je suis de ce côté et je commence et si allez alors je démarre juste mon fils et et après on papote j'espère que au niveau de l'enregistrement ça sera bon j'ai fait des modifications au niveau de mon installation pour que je puisse avoir la lunette la lunette n'importe quoi là la lumière la loupe filmer et et penser à mes cervicales ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses beaucoup de choses mais bon je teste et puis est ce que c'est bon oui j'ai l'impression que c'est bon derrière je me suis tordu les cervicales pour voir le fil mais non il est bon donc 1 2 3 4 1 1 2 3 4 hop et après 1 2 3 allez c'est bon on est parti donc j'espère que vous allez bien avant toute chose c'est bientôt le week end on est jeudi 15 mon fils a passé le bac de français à l'écrit ce matin donc je l'ai amené à 7h30 je les récupérer c'était 11 heures 11 heures et quelques voilà a priori ça s'est bien passé donc ben on verra on verra ça ils sont tombés alors en commentaire de texte je ne sais absolument pas ce que c'était et par contre lui il a pris la dissertation sur manon lescaux qui était un roman en fait qu'ils ont étudié en classe donc il a pris ça donc on verra si ça lui a porté chance ou pas mon mari disait qu'il y avait les résultats les notes début juillet je crois je me rappelle même pas que moi j'avais eu des résultats je crois que j'avais su mes notes de français quand j'avais récupéré après l'obtention de mon bac en terminale vous savez sur la feuille c'est marqué quoi mais bon il ya tellement de changements ni haute ce bac donc voilà alors je vais vous faire un petit retour sur les lunettes loupe que j'ai reçu en partenariat avec peine sonnerie alors je je pensais vous faire une vidéo en les utilisant c'est ce que j'avais fait en fait et puis bon ben la vidéo je n'ai pas mise parce que ce n'est pas possible ça m'a donné des migraines voire même un début de nausée en fait parce que comme j'ai déjà une paire de lunettes et ben ça n'a pas été exceptionnel au final alors elles sont très bien c'est ce que je dis dans le dans le unboxing franchement je n'ai rien à leur reprocher elles agrandissent très bien parce que je m'en suis quand même servi pendant une vingtaine de minutes dans la vidéo mais je pense que c'était beaucoup trop pour mes yeux alors je n'avais pas mis de pile puisque je me servais de ma de la lumière de ma lampe donc les lunettes pour moi n'était pas lourde mais mais par contre je sais pas pourquoi ça m'a donné ouais ça m'a donné une nausée j'étais j'étais pas bien au niveau des yeux j'étais vraiment pas bien et je pense que c'est le cumul des bas de mes lunettes avec des lunettes loupe tout simplement là je suis avec la loupe mais je la bouge un petit peu j'espère que vous ne la verrez pas je suis avec la loupe mais je peux me reculer en fait et elle n'est pas elle n'est pas trop près de mes yeux et ce qui n'est pas possible avec avec les lunettes je pense que c'était vraiment trop près de mes yeux donc pour alors pour mon utilisation à moi j'ai envie de dire que ce n'est pas ce n'est pas bon je peux pas m'en servir par contre pour des personnes qui ne portent pas de lunettes mais n'hésitez pas parce que franchement elles font elles font leur job ça agrandit super bien de toute façon vous l'avez vu dans le unboxing je vous en ai je vous ai rien caché donc ça fonctionne mais voilà par rapport à une utilisation ben moi ça me convient pas ce n'est pas fait pour moi donc j'ai voulu tester ça ne marche pas du coup je me suis dit il faut absolument que tu trouves une solution pour arriver à à filmer avec ta lampe loupe et la belle utilisation je suis en train d'utiliser ma lampe loupe tout en filmant et ben j'ai trouvé ma comment ma façon de de me poser en fait pour pour faire les choses comme je veux voilà donc là on avance sur ma sodacide je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé ça fait trois jours trois quatre jours que j'y suis dessus alors je brotte pas beaucoup parce que ce matin je vous dis la vidéo que j'ai fait ça a duré peut-être 26 une petite demi heure même pas une demi heure même pas une une autre fois j'ai avancé ben en fait j'ai fait la fleur ici et j'ai fait le blanc ici voilà et je crois que là alors la première fois j'ai fait la fleur et le blanc la deuxième fois j'ai avancé en bas et je crois que dans la vidéo de ce matin je faisais quelques points ici donc j'y reste pas longtemps dessus je veux pas trop avancé non plus parce que je veux pas être trop en avance par rapport à à elisa et mais c'est vraiment une toile que que j'avais très très envie d'avancer donc elle est elle est vraiment très agréable à faire alors là il m'en faut un deux trois quatre en plus avec pattern keeper je veux dire c'est hyper facile de broder quoi c'est hyper facile de broder donc en ce moment je suis beaucoup plus sur le point compté que sur l'estampé j'ai envie de points comptés j'ai envie de points comptés là j'ai discuté avec avec mon abonné claudie et je retournais sur h a eu des enfin bon c'est une catastrophe c'est une catastrophe et c'est vrai que je suis plus sur le point compté en ce moment voilà et là je fais ici je prends plutôt en bas ce sera plus simple donc quoi de plus au niveau de mon fils son oral se déroule le 27 juin je pense que je vous l'avais déjà dit donc il va falloir quand même qu'il travaille un petit peu son oral parce qu'à défaut d'avoir travaillé son écrit france qui travaille un petit peu son oral voilà et puis ban mais après alors c'est le 27 à 8 heures qu'il est convoqué et les profs leur disait que en convocation à 8 heures 10 heures maximum ils sont dehors pour faire passer après ceux qui sont vous cas disent donc le 27 juin à 10 heures il sera officiellement en vacances hop ça là allez ben on va faire ça et on va avancer comme ça donc là j'en fais quatre ans je vais jusqu'où autre qu'est ce que j'avais envie de vous dire ah oui je voulais vous vous indiquer que ma fille a ouvert sa chaîne elle a ouvert une chaîne musicale elle fait du piano depuis alors pas elle prend pas de cours à la prendre toute seule et elle avait envie de partager d'en fait ce qu'elle a ce qu'elle fait au piano donc elle a ouvert sa chaîne il ya quinze jours trois semaines je vais vous mettre le lien en i si jamais vous êtes curieux curieuse intéressé par par le piano ben je vous invite à y aller et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et franchement elle se débrouille bien pour quelqu'un qui n'a jamais pris de cours ben moi elle me laisse vraiment je suis toujours hyper étonné quand je l'entends jouer comme ça c'est je me dis mais comment est ce qu'elle arrive à faire enfin tous ces sons quoi parce qu'il ya la mélodie mais comment comment on appelle ça au piano il ya différents sons vous savez au piano vous avez la mélodie et puis à côté vous avez des désaccords et tout simplement je suis pas comment on dit mais enfin vraiment elle elle travaille super bien ces morceaux et elle essaie d'en arranger certains je crois qu'il y en a que certains qu'elle qu'elle arrange à sa sauce elle met sa petite patte et et voilà donc j'avais envie de vous de vous partager parce que c'est vrai que mon autant bon ben là je papote mais c'est vrai que quand je brode soit je me mets sur netflix soit je me mets un fond musical instrumental et j'adore le piano j'adore le piano donc voilà j'avais envie de vous partager ça la maman qui est fière de ce que sa fille fait sinon on va faire un petit peu un petit point de lecture alors je vais y arriver à trouver mon trou donc au niveau lecture je suis sur le tome 2 de l'empire s'effondre de sébastien coville je crois que j'ai dû atteindre la moitié ce matin et ben je me régale franchement je suis ravie de d'avoir retrouvé les personnages de savoir un petit peu là la suite de de tout ça c'est un petit peu plus complexe je trouve au niveau de ce tome de transition il ya de nouveaux personnages qui apparaissent alors déjà qu'il y en avait pas mal dans le tome 1 j'avoue que ce matin j'ai froncé un petit peu les sourcils en disant mais pourquoi tu en rajoutes pourquoi tu en rajoutes pourquoi tu mets les complications comme ça et mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup son écriture c'est un auteur français et franchement mais on a des des pépites 1 en fantaisie française vraiment il est il est vraiment tip top allez 1 2 3 et 4 on va des moments il veut pas me le prendre j'ai je sais pas ce cas pas terme qui perd mais vous voyez il me fait ça déjà tout à l'heure j'ai vu et pourtant j'ai éteint ma tablette je l'ai je l'ai rallumé et je sais pas pourquoi il me fait ça pattern keeper qui merde un petit peu j'ai l'impression bon après si c'est une très bonne application je ne m'en passerai pas ouais donc l'empire s'effondre ben j'en suis à la moitié j'ai commandé le tome 3 chez mon libraire parce que le 3 sortait le 9 donc vendredi dernier et pour l'instant il ne m'a toujours pas appelé en me disant qu'il avait reçu donc bon comme j'en suis qu'à la moitié et ça va faire une bonne semaine je crois que je l'ai commencé je me dis lors tu as encore un petit peu de temps parce que je veux vraiment enchaîner le tome 2 et le tome 3 maintenant si ça traîne trop je vais pas être contente je pense que je vais gérer de lui payer ce week-end excusez moi parce que je veux utiliser ce qui reste sur la carte de la région de mon fils il ya 15 euros dessus donc autant vous dire que ça me fait une belle économie sur le livre papier qui est à 20 24 4 20 10 ou 24 50 chez plus donc ça fait moins de 10 euros à sortir pour une nouveauté ça mal et puis surtout il faut que j'aille payer avant que la carte expire j'espère que fifi ne va pas aboyer j'ai lu j'ai lu que fifi avait fait peur à certaines d'entre vous dans ma vidéo de diamant painting sur sur le chat là je suis désolé mais elle est comme ça fifi faut pas venir l'embêter ça m'a surpris moi même parce qu'en fait j'avais pas du tout entendu le facteur et parce que j'anticipe en général mais là j'étais tellement lancé dans mon tag que je n'ai pas du tout entendu donc je suis désolé de qu'elle vous ait fait peur et et après ouais donc j'espère qu'il va recevoir mon tome 3 j'ai le nez qui me gratte ça c'est horrible j'espère qu'il va me recevoir le tome 3 comme ça j'enchaînerai et puis parce que s'il ne l'a pas vu que son fournisseur par contre peut avoir des délais pour avoir les nouveautés je sais pas dans quoi je vais me lancer j'aimerais bien me faire un ken follette le premier qu'elle faut être c'est qu'ils sont très gros je veux relire les pieds de la terre que j'avais lu il ya longtemps mon mari m'a acheté les deux autres tomes en format poche donc pareil voilà je veux les enchaîner aussi pour ben ouais pour lire les les romans de ma bibliothèque quand même est allé à chaque fois que je qu'est ce que je fais lors non non pas ça que tu veux faire cela dit cela dit je suis bête ce qu'on va pousser si on va faire ça donc ouais est ce que vous lisez du ken follette vous dites moi je sais qu'il ya pas mal de personnes qui me suivent qui sont pas forcément lectrices ça sert les tags on en apprend des choses sur les copines et mais bon pour d'autres abonnés qui lisent je suis curieuse est ce que vous connaissez ken follette il écrit de tout cet auteur il écrit des romans historiques mais il écrit aussi il a écrit des policiers la marque de winfield je crois que j'ai lu celui là et il y en a un autre que j'ai lu de lui je sais plus lequel faut que je regarde sur mon blog et et c'est un auteur que j'aime beaucoup il écrit vraiment super bien ah oui j'ai oublié de dire que si jamais vous avez instagram je suis j'ai repris instagram je sais même pas si je vous l'avais dit dans une vidéo je vous mettrai le le hashtag non c'est pas le hashtag mais je vous mettrai le lien si jamais j'y pense entre ce que je dis est ce que je fais donc ouais j'ai repris insta je mets de tout je mets la lecture je mets le point de croix je mets le diamant de painting c'est pêle-mêle il n'y a pas de belles photos les belles photos j'en ai fait pendant des années ça sert pas à grand chose en fait donc si la présentation mais bon ils sont son fiche personnellement moi je m'en fous j'irai plus aujourd'hui sur des comptes naturels que sur des comptes qui qui font comment qui font attention à ce qu'elle à ce qu'elle met en photo d'ailleurs instagram c'est à la base c'était une c'était une application pour faire des photos instantanées l'instantané c'est sur l'instant il n'y a pas d'arrangement il ya rien du tout et ça a été détourné par les influenceurs par ci parmi donc voilà je sais quoi je cause parce que j'ai été j'ai été dans le bain pendant des années avec bookstagram et voilà l'obligation de faire belles photos machin truc pour être suivi par un tel vu par oh là 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 mais au secours quoi restons naturel quoi donc mon insta est naturel il n'y a pas de fioritures voilà alors je vais arrêter mon fils là parce que je suis là il n'y a pas de fioritures voilà voilà et je dois ressort ici voilà et où mon petit ciseau et j'ai là alors l'inconvénient hop l'inconvénient du plus snap c'est que ça me gêne pour couper donc il ya ça il ya ça du coup j'ai même pas voilà alors est-ce que ça vient aussi du fait que j'enregistre ouais comme j'enregistre je pense que ça doit gêner allez on va faire ça oh la 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 cata bon ouais ok bon c'est l'enregistrement qui faisait que ça me faisait planter paterne qui peur donc il y aura pas de il y aura pas il y aura pas sur sur la vidéo je ne mettrai pas mais non mais ça vient pas de ça alors je sais pas ce qu'il a voilà par je ferme l'application pour pour la reprendre bon bon ben écoutez ce qu'on va faire c'est que pour aujourd'hui je vais en rester là je vais continuer parce que j'ai quand même pas mal de deux petites croix à faire avec ce avec cette ce coloris oh je vais y arriver et puis ben je reviendrai vous montrer ce que j'ai fait entre aujourd'hui et demain voilà je vais essayer de pas trop trop avancer pour paquet visa on est trop de décalage à toutes les deux mais voilà je reviendrai alors ce sera pas pour broder avec vous hein ce sera juste pour vous montrer ce que j'aurais fait cette semaine sur cette toile parce qu'après je pense que je la mettrai un petit peu en stand by pour faire d'autres choses je ne sais pas encore je dis ça mais je ne sais pas vraiment ce que je ferai parce que je ne me je me fixe des objectifs mais voilà si mes envies me porte sur une toile ou du diamant dancing j'écoute mes envies voilà il ya que comme ça qu'on peut vraiment se faire plaisir dans tous les cas ce qu'il en ce qui est sûr c'est que j'ai proposé à elisa vu qu'on n'aura pas fini cette toile à la fin de l'été 2 alors j'espère que vous y voyez de faire moi je pense que voilà de faire cette section là cette année voilà juste la robe avec les trois petits lapins et la pelote faire cette zone là et puis les deux autres sur une sur une prochaine étape voilà je pense que c'est le mieux comme ça au moins on se met pas de pression juste à se dire que ce serait bien d'avancer au maximum cette zone là et puis et puis voilà ça peut être très sympa en plus avec des couleurs estivales alors ouais ne regardez pas mon patron je n'avais plus d'encre quasiment plus d'encre donc ça ressort dans ces coloris là mais mais c'est pas mal aussi en fait ça pourrait être sympa à broder comme ça j'ai pas de vert j'ai que du jaune voilà et oui j'avais plus de bleu dans mon imprimante donc voilà ce que ça donne sur ce et bien écoutez je vous laisse pour l'instant et puis on se retrouve dans quelques jours pour voir ce que j'aurais avancé sur cette toile donc pour vous c'est tout de suite pour moi c'est dans quelques jours allez on se retrouve pour clôturer cette vidéo d'avancer sur le duo que je fais avec ma petite elisa donc cette semaine j'ai travaillé sur sur ce patron comme vous l'avez vu précédemment j'avais déjà pas mal avancé j'essaye vraiment de me retenir et comme je vous disais j'ai proposé à elisa de fils fixer l'objectif de faire uniquement cette robe avec les petits lapins alors voilà on avance au maximum pendant l'été et puis ben on verra ce qu'il en sera au mois de septembre si on a pu terminer ça si on l'a vraiment bien avancé si on a commencé le petit lapin la fin voilà on va faire par section donc voilà où j'en suis aujourd'hui j'ai fait deux sessions de plus après non même pas attendez j'ai fait deux sessions oui je crois non j'ai fait une session en fait puisqu'on est vendredi quasiment fin de matinée voilà j'ai brodé devant un épisode de manifeste et j'ai fait ça voilà ce bleu là et c'est super joli j'aime c'est hyper addictif en fait comme patron on voit pas du tout le temps passé parce que c'est plutôt bloc c'est très bloc voilà il ya quelques points par ci par là qui sont isolés mais l'ensemble est vraiment bloc et c'est vraiment un plaisir donc là il me manque des points ici je pense que là je dois être sur le bord de la robe je ferai le point arrière au fur et à mesure donc la prochaine fois je pense que si j'ai bien avancé j'essaierai de compléter ici pour mettre en valeur la petite marguerite et puis je sais non là je crois que j'ai des points à faire aussi donc je pense qu'il n'y aura que ce point là en points arrière à faire mais ça peut déjà donner aussi une petite idée d'avancer d'avancer le point arrière voilà donc là ben écoutez moi cette toile je la mets en stand by j'attends élisa je ne la touche plus je vais me focaliser sur d'autres toiles notamment ma princesse moi oui je suis à fond dans le point compté donc voilà la princesse moi oui mon objectif ce serait d'arriver à faire 100 ou 200 points par jour parce que c'est pareil elle est très bloc il y a quelques zones quelques petits points confetti par ci par là mais sinon elle est quand même très très bloc donc c'est une toile que j'aimerais vraiment avancer je pense que je vous ferai une vidéo dessus pas forcément en blabla et je suis pas sûr de pouvoir vous mettre l'écran de pattern keeper parce que j'ai ma tablette qui plante voilà je pensais pouvoir vous la mettre là mais voyez j'ai même pas pu je au final vous ne l'avez pas eu et je ne sais pas pourquoi pattern keeper plante donc si j'arrive à mettre l'écran sur les prochaines vidéos tant mieux sinon et ben ça sera sans écran pattern keeper voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie moi je vous laisse je vous souhaite un très bon dimanche et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo bye bye